Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une lecture générale pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors, on va commencer avec le travail, la carrière, l'argent. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce qui s'en vient. Ensuite, on va aller regarder famille et amis. On va aller regarder l'énergie là aussi. On va clarifier avec des tarots. Et on va aller regarder en amour qu'est-ce qui se passe à la fin. Et je vais tout horodater les trois dans la boîte de description. Oui, c'est ça. Puis, je vais mettre aussi la chanson à la fin. OK. Alors, en général, on va regarder le travail. Je vais prendre mes Moonology pour regarder l'énergie au travail pour vous. Qu'est-ce qui se passe au travail? Je vais clarifier avec mes mini-tarots pendant qu'il y a un petit peu, il y a un peu de clarté chez moi, que je peux voir les cartes. OK. En argent, carrière. Ne pas laisser l'orgueil entrer en ligne de compte. Donc, vraiment, ne pas laisser l'ego prendre le dessus. OK. Souvent, lorsqu'on agit par l'ego, on n'a pas vraiment qu'est-ce qu'on veut. On n'a pas vraiment qu'est-ce qu'on veut. On a l'énergie lion ici. Donc, ne pas laisser l'orgueil vraiment dans votre chemin. OK. Il y a ça. Je vais aller chercher une autre carte. Donc, je ne sais pas si vous faites affaire avec un patron plutôt égocentrique, peut-être. Il y a quelqu'un d'égocentrique à votre lieu de travail. Quelqu'un qui a peut-être causé ici un drame au travail, qui a causé des drames. « Show the world the real you ». Alors, ne pas laisser l'orgueil, en fait. Vraiment, peut-être que vous avez besoin de vous exprimer à votre travail, ou vous avez besoin de dire quelque chose ici, ou de vraiment ne plus avoir de retenue ici. OK. Puis, du retenu, l'orgueil, c'est l'ego. L'ego, c'est un grand blocage. C'est un grand blocage. Ça empêche certainement des belles choses d'entrer. OK. Puis ça, on le sait logiquement. Donc, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de vous dire, que l'ego en fait en sorte, parfois, on se bloque. OK. L'orgueil, l'ego, tout ça, c'est quand même, ça peut être des défis. On a énergie verso et lion. OK. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessairement ces signes-là. Ce n'est pas obligé. OK. Je vais aller chercher avec des tarots. On va clarifier ces cartes. OK. Alors, on voit ici que c'est plus un appel à l'authenticité. Alors, ça peut être vous ou ça peut être peu importe qui au travail. On a le valet des épées. J'ai mon balance et verso. C'est quelqu'un, justement, de très, très orgueilleux, le valet des épées. C'est quelqu'un un peu immature, quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui a souvent des problèmes émotifs. OK. C'est quelqu'un qui a des problèmes émotifs. C'est quelqu'un qui, ça peut être aussi juste quelqu'un qui étudie aussi. Donc, il y a peut-être ça. Il y a quelqu'un qui étudie ou qui retourne aux études que j'ai ici aussi. On a le magicien, énergie gémeaux. Il y a beaucoup d'air aussi, avec verso, là. Donc, on a quelqu'un qui est très manipulateur, ce que j'ai ici. Avec le valet des épées et le magicien. C'est quelqu'un qui manipule les choses à votre travail. Il y a quelqu'un qui, soit qui fait de la médisance. Ça se dit-tu, ça? En tout cas, quelqu'un qui fait du gossip, qui parle dans le dos, qui n'a rien d'autre à faire, là. OK. C'est un peu ça. Il y a ça. Quelqu'un qui est manipulateur, en tout cas. Ici, on a le chevalier des pentacles. On a Capricorne, Vierge, Taureau. On a surtout Énergie Taureau. Donc, peut-être que cette personne est de ce signe, possiblement. Et on a encore. On a le roi des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Vous pouvez faire votre patron. OK. C'est quelqu'un qui est très haut placé. C'est soit que c'est son entreprise. Vous travaillez à son entreprise ou bien cette personne, elle est grand directeur ou directrice pour une entreprise ou une place, un lieu de travail. Peu importe où est-ce que vous travaillez. OK. Donc, il y a ça, mais il y a aussi une stabilité à votre travail. Il y a peut-être une autre, une offre de stabilité, peut-être de votre patron ou de votre supérieur immédiat. Il y a peut-être une, peut-être que vous allez avoir manifesté une nouvelle offre ou une stabilité d'argent, peut-être. Vous allez recevoir ici. Vous avez manifesté ça. Je vais aller voir le Valet des épées. Je vois que l'arrêt de l'écart. On a le Chevalier des épées. Donc, j'ai mon balance verso. Vraiment, vous faites affaire peut-être sûrement avec élément R. En tout cas, je dis sûrement peut-être pas, mais cette personne, elle a envie de communiquer. C'est rapide. C'est votre, peut-être, comme je vous le dis, votre supérieur qui est très difficile avec les paroles ici. Trois des épées. Vraiment. Blessure. La manipulation vous a blessé beaucoup. Beaucoup de manipulation par cette personne. C'est peut-être votre patron ou, comme je vous le dis, c'est quelqu'un d'autre qui a vraiment beaucoup joué avec vous. Vous a fait mal. Vous a causé de la peine. Vous a causé de la peine. On a la reine des pentacles. On a le roi des pentacles et la reine des pentacles. Peut-être que vous... C'est votre mari ou votre femme à votre travail. Vous travaillez avec... Peut-être pour certaines personnes, vous travaillez avec votre ex ou votre conjoint, conjoint. Et on a les cartes des épées. Il y a beaucoup de silence. Toujours élément R. Il y a vraiment du silence. J'ai qu'il y a possiblement une offre ici de stabilité au travail. Mais les cartes indiquent que vous aviez énormément... Vous aviez eu énormément de peine à votre travail ou avec cette personne à votre travail. Mais cette personne vous a causé beaucoup de peine et de misère, on dirait. Misère. En tout cas, c'est ça que j'ai ici. Mais il y a aussi cette stabilité ou cet argent, peut-être, que c'est... Vous ne voulez pas laisser votre lieu de travail par peur de manquer d'argent, peut-être. Je ne le sais pas. En tout cas, c'est ça qui s'en vient. Il y aura une offre ou il y aura quand même l'opportunité de stabilité. Mais il y a quelqu'un, là, qui n'est pas super ou que vous avez eu de la difficulté à votre travail ou de la peine. Quelque chose s'est passé, là. Donc, c'est à vous de me dire. OK. On va y aller avec famille. Famille et amis. Comment ça va? Famille et amis. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie avec vous, des membres de famille ou des amis? On va garder l'amour pour la fin. OK. En fait, je pense que je n'ai pas besoin de redater. Je n'ai pas fait vraiment longtemps. Je vais redater. Amis et famille. Flexibilité. C'est beau, ça. Je vais sortir aussi une autre carte. On a flexibilité. Et on a en rond. Je tourne en rond. Vous êtes peut-être inquiets pour des membres de la famille, certains membres de la famille. Vous essayez peut-être de faire des compromis avec cette personne. Donc, je ne sais pas. Ou c'est des amis. Vous essayez de faire des compromis, mais le problème revient tout le temps. C'est tout le temps le même problème. On essaye d'être ouvert. C'est bon. C'est bon. On vous demande de rester flexible. Rester ouvert. Rester ouvert. Être ouvert aux compromis ensemble. Sinon, le problème va vraiment persister. Il y a toujours le même problème qui revient ou les mêmes inquiétudes. On va aller regarder avec des tarots. Mais on va regarder c'est quoi ces inquiétudes-là. J'ai encore envie de prendre mes mini-tarots. Ça vous dérange-tu? J'ai goût. J'aime mes mini-tarots. Je suis tellement contente d'avoir acheté ça. Puis j'en ai un autre jeu que je vais mettre ici avec les charms qui s'en viennent. J'en ai un autre jeu que je vais mettre là-dedans. Comme ça, je vais pouvoir aussi tirer des tarots là-dedans. OK. On va clarifier ces deux cartes. On a la reine des pentacles. Stabilité. Être bien. Pas vraiment trop s'en faire. Être flexible. Être ouverte aux compromis. Donc, c'est vraiment encore ça ici. On a le chevalier des pentacles. Là encore. OK. Donc, énergie taureau. Peut-être que vous travaillez justement avec un membre de la famille ou une entreprise. Avec le membre de la famille. Parfois, ça peut être malaisant. Cette personne veut vous offrir du travail. On a le huit des pentacles ici. Elle veut peut-être vous offrir du travail ou vous en faire. Vous travaillez avec cette personne. Vous avez peut-être des petits troubles au travail ensemble. Oh, on a le cadre des baguettes. Ça peut être votre mari ou votre femme. Ou vous êtes très, très... C'est sécuritaire. Le cadre des baguettes, c'est les quatre coins. C'est sécurité. C'est un travail. C'est la sécurité au travail, tout ça. Vous avez... C'est possiblement un travail avec des membres de la famille que j'ai ici. C'est vraiment ça. Ou avec des amis très, très proches, c'est comme de la famille. Vraiment très proche. Stabilité, offre vraiment d'argent, OK? Peut-être une promotion. Il y a aussi, possiblement ici, c'est plus sur le plan social en famille. Mais sur le plan, on travaille sur soi. On essaie de faire des compromis. On essaie de bien s'entendre. On s'entend peut-être pas bien. On n'est peut-être pas... On n'a peut-être pas les mêmes idées, surtout. Donc, surtout maintenant, avec tout ce qui se passe. On dirait que tout le temps, il y a deux camps. Ah! C'est fatigant, tout ça. En tout cas, ça prend beaucoup d'énergie. Surtout beaucoup d'énergie pour détester l'autre camp. C'est énormément d'énergie. C'est pas de la bonne énergie non plus, en tout cas. Donc, il y a ça ici. C'est vraiment travail avec la famille, compromis, être ouvert d'esprit, être... Sinon, il y a possiblement des troubles qui reviennent. Je vois... Savez-vous quoi? Je veux juste vraiment clarifier pourquoi cette carte est là. C'est ça que je ne sais pas pourquoi c'est là, ça. Round and round. Ça ne fit pas. OK. C'est ça. Juste pour avancer. Donc, faire des compromis pour avancer, pour ne pas que les problèmes, justement, restent... C'est tout le temps les mêmes problèmes avec ces personnes, avec cette personne. Tout le temps. Donc, c'est ça, on veut... Le chariot, c'est énergie cancer et c'est énergie go. On y va. On n'attend pas. On essaye de régler les choses pour avancer, parce que sinon, ça tourne en rond. En amour, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Je vais prendre mes Arrows of Love. C'est-tu ça? Oui. Voyons. Oui. En amour. En amour. Qu'est-ce qui se passe en amour? Qu'est-ce qui s'en vient dans votre énergie en amour? Qu'est-ce qui s'en vient? Les leçons en amour. Alors, cette carte sort toujours. Vous êtes en pleine leçon présentement. Apprentissage de leçons. Vous en avez appris. Vous êtes maintenant dans l'application de ces leçons. OK? De ces réponses que vous avez peut-être obtenues. On va aller chercher une autre carte. Peut-être que vous récoltez maintenant. Heart on lockdown. Donc, il y a quelqu'un ici à qui vous pensez énormément. Il y a quelqu'un qui a votre cœur, c'est difficile un peu de se défaire de cette personne. Je vais y aller avec. Je vais y aller encore avec les minis. Tant qu'à les utiliser dans la lecture. Cette personne, elle est barré. Son cœur est barré. Barré. C'est juste vous. Cette personne, elle a le cœur vraiment barré. Donc, personne ne peut entrer. Ni vous, ni personne. On a le 10 des baguettes. Sagittaire, Léon, Bélier. C'est des fardeaux, des leçons apprises. Et on continue notre chemin ici. C'est quand même des leçons plusieurs. Regardez comment il y a... Alors, je prends toutes mes leçons, là, et j'avance. Je prends toutes mes leçons et j'avance. On a le 8 des épées. Gémeaux, balance, verso. Il y a du stress. Il y a un certain degré d'inquiétude ou de stress ici. Ou se sentir pris. C'est heart on lockdown. Ça aussi, c'est le mind on lockdown. C'est se sentir pris vraiment. On a la papesse. Et on a le monde. Et on a encore la reine des pentacles. Qui est stressée. C'est vous, le stress. Êtes-vous stressée? Peut-être pas tout le monde, hein? Il y a un certain degré de se sentir pris. Se sentir, ah, je ne vais jamais m'en sortir, on dirait. On dirait que je vais tout le temps penser à ça. Ou je ne vais jamais m'en sortir. Il y a vouloir vraiment déménager ou changer. Et il y a cette énergie aussi d'ascension avec la papesse et le monde ici. C'est vraiment ascension de l'âme ici. C'est vous ou l'autre personne qui est ascension. Vraiment une bonne ascension et grand changement dans votre vie amoureuse ici. Grand changement dans la vie amoureuse. La papesse. Il faut clarifier chacun. La papesse. On a l'empereur. Donc, il y a cette personne qui ne bouge pas tant. Vous vous sentez prise avec quelqu'un qui est stable, mais qui ne fait pas grand-chose. On a le monde et on a deuxième chance. On a le jugement ici. Il y a quelque chose de très beau qui va entrer pour vous en amour ici. Vraiment. Vous allez avoir ce que vous voulez. Et le 10 des baguettes est clarifié par le 7 des baguettes ici. Et c'est vraiment cette personne qui était très... C'est soit vous ou l'autre personne. Quelqu'un qui est beaucoup sur la défensive. Quelqu'un qui nie ses sentiments. Quelqu'un qui ne veut pas voir. Quelqu'un qui marche sans regarder comme ça. Tout droite. Et tassez-vous de là. Approche-toi pas trop de moi. Approche-toi pas trop. Après ça, il y a eu ce stress. Je ne sais pas pourquoi je lis ça comme ça. Et il y a cette seconde chance que cette personne va vous demander une deuxième chance ici. Est-ce qu'on peut essayer encore? Est-ce qu'on peut essayer encore? Quand j'ai changé, je vais changer quelque chose comme ça que j'ai ici en amour. Ce n'est pas, hein? En tout cas, vous me direz ça. Alors, c'est ça en amour que je vois venir. Je vais aller chercher un message du livre et une chanson pour vous. Ok, je vais prendre ici. Je vais en prendre une ici. Un petit message. Demandez-nous, vos anges, de l'aide dans les moments de conflit et de difficulté avec les autres. Nous avons besoin de votre autorisation pour intervenir. Et j'en ai vu des difficultés tout le long de la lecture. Donc, c'est à vous de voir, peut-être demander de l'aide, faire appel, faire de la méditation, tout ça. Ok. Je vais aller chercher un message du livre et une chanson pour vous. Yes! Oui! Alors, si vous aviez une question en tête, ça serait oui, la réponse. Et une chanson. J'espère que ça vous a parlé. Wildest Dreams, The Moody Blues. Très, très bonne chanson que j'adore. Je vais vous coller ça dans la barre de description. Merci tout le monde. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye!